Angèle Mercier fit à son mari un enterrement très décent, quelque peu écourté par la pluie. La séparation des biens lui permit de se retirer à Sens, chez une de ses cousines, où elle joua sans la moindre rupture de style le rôle d'appendice superflu. Mariette, partie ailleurs, crachait dans le potage de ses patrons. Les parleuses Gabrielle, je la lis depuis que j'ai 17 ans. C'est une totale découverte. Voilà, je vais lire ce que j'ai écrit. Gabrielle Wittkopf, je ne connaissais pas avant. Je ne connais pas du tout l'auteur dont vous parlez. Cet atelier, j'ai essayé de lire Sanissimo Assassina. C'est une totale découverte pour moi, Gabrielle Wittkopf. J'avais lu Le Nécrophile, juste. Gabrielle Wittkopf, je le connaissais. Et puis là, j'ai lu Les Héritages. C'est chouette de la découverte. C'est tellement bien. C'est une première pour moi, comme ça, en ligne. Et j'ai des cours. Littérature, etc. présente Les parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 12 décembre 2020. Nous aurions dû être accueillis à un lieu pour respirer, au Lila, en Seine-Saint-Denis. Mais la situation sanitaire nous comptera à enregistrer le podcast de cette 14e séance des parleuses dédiée à Gabrielle Wittkopf et imaginée par Nicole Caligaris, dans un endroit étrange, à mi-chemin entre le bureau de littérature, etc. en travaux et zone. Entre les gouttes des confinements, début octobre, il y a une éternité, alors que je déjeunais avec Noémie Sauvage, attachée de presse aux éditions bourgois. Elle me parle de Gabrielle Wittkopf et de la publication d'un de ses livres inédits, Les Héritages. Cette publication me réjouit d'autant plus que j'ai un souvenir lointain, mais intense, du Nécrophile, de Serenissime Assassina et de Carné d'Asie. Et que j'ai par ailleurs eu la chance de rencontrer, il y a 6 ou 7 ans, à Radio Campus Lille, le critique littéraire Nicolas De Lécluse, qui se trouve aussi être l'ayant droit de Gabrielle Wittkopf. Je sais qu'il travaille depuis des années pour la diffusion de l'intégralité de son œuvre, tant et si bien d'ailleurs que cette année, alors que Gabrielle Wittkopf aurait eu 100 ans, paraît également M-Loc, aux éditions Kidam. Ce déjeuner, cette nouvelle, les souvenirs qu'il mobilise me donnent envie de dédier à Gabrielle Wittkopf une séance des parleuses. Mais quelle autrice contemporaine associée à Gabrielle Wittkopf ? Avec Noémie Sauvage, immense lectrice, on imagine plusieurs binômes. Puis l'évidence, Nicole Caligaris, dont j'avais lu le premier livre, La Sypatriotique, et Le Paradis entre les Jambes, un récit qui tente de délayer l'opacité en revenant sur le meurtre suivi d'actes cannibales de l'étudiant Issei Sagawa sur sa camarade d'université René Artevelt. Ce livre, comme la majeure partie des livres de Gabrielle Wittkopf, est publié aux éditions Verticales. Nicole Caligaris, votre prochain livre Carnival est à paraître en janvier et, en plus du titre, l'extrait que j'ai pu trouver sur le net me rend plus que curieuse. On est très heureuse de vous inviter à partager votre lecture de l'œuvre de Gabrielle Wittkopf qui, si l'on en croit votre site internet .n, comme la littérature que vous aimez faire circuler, pâtit de mauvais comptes de résultats et de trop chiches éclairages médiatiques. Avec Gabrielle Wittkopf, dans l'antichambre du docteur Thanatos. Écrire, est-ce convenable ? La question est posée par Jacques Derrida en ouverture de sa réflexion sur le pharmakon, poison médical, à la fois poison, à la fois médecine, dont l'image est associée à celle de l'écriture dans le phèdre de Platon. Écrire, est-ce convenable ? De toutes les réponses négatives qu'a produite la littérature digne qu'on s'en occupe, je me suis intéressée sur l'invitation des parleuses, qu'elle soit ici remerciée de m'avoir plongée en ce moment dans cette coruscante et roborative littérature, à celle de Gabrielle Wittkopf, auteur qui eut détesté qu'on la nomma autrice, découverte en 1972 par Régine Deforges, qui lançait à ce moment-là sa collection La Bibliothèque Noire. Une collection qui n'a eu que deux titres à son catalogue, rassemblée dans une première dernière livraison, dont l'échec est bien significatif de la réception de ses titres. Cette double parution associait un classique, Madame Putifard, 1839, dernier roman de Petrus Borel, un auteur mi-dix-neuvième de l'entourage de Nerval, le Théophile Gautier, qu'on a appelé frénétique ou petit romantique, et qui s'était déjà rendu coupable de Contes immoraux, sous le titre de Champavert, et un premier roman, Le Nécrophile, de Gabrielle Wittkopf, dont le titre dit assez combien sa part est fort comme traitement contemporain de l'immoralité croquée par son prédécesseur, ce que la censure de l'époque a salué comme il se doit. Disons tout de suite que Le Nécrophile n'est pas une sorte de aime le maudit, racontant la traque d'un malheureux pervers, mais tout le contraire. Une sorte de variation sur Don Juan, ou plutôt d'illustration du Don Juanisme doté d'un érotisme intéressé par les corps morts. Et dans cette simple exposition, nous trouvons trois des quatre dimensions essentielles de la littérature de Wittkopf, la variation, la mort, le corps érotique. Et la quatrième dimension est en réalité la première, l'écriture. Gabrielle Wittkopf est née juste après la guerre de 1914, en 1920. Elle a 52 ans à ses débuts littéraires. C'est quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui arrive à un âge où l'on s'est taillé une certaine détermination. Il faut reconnaître qu'elle a eu quelques raisons d'apprécier à sa juste valeur la morale de ses congénères de l'espèce humaine et de la juger avec le mépris, ou plus exactement pour Wittkopf, la morgue, dont ne se départit pas sa littérature. L'une de ses raisons, par exemple ? Eh bien, jeune femme liée à un Allemand pendant l'occupation, elle a été tondue en 1945 après un passage à Drancy, tant pis si le Bosch en question était un déserteur de l'armée allemande. La morgue est définie comme une attitude hautaine, méprisante, insolente, aristocratique. Autant de termes parfaits pour qualifier la littérature de Wittkopf et, je le remarque, autant d'attitudes sociales réprouvées. Réprouvées, mais je le remarque aussi indispensables aux réussites académiques, managériales, commerciales, politiques. Elle l'a épousé, cet homme, Justus Wittkopf, couple largement hors convention à l'époque, lui de 20 ans plus vieux qu'elle, tous les deux homosexuels, et elle l'a suivi en Allemagne, où elle a vécu, en dehors de ses voyages de reporters de presse, essentiellement dans la région du globe qu'on appelle aujourd'hui l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Malaisie, Borneo. Voici le portrait que donne d'elle une note signée César Biren dans la revue Les hommes sans épaules. Elle jugeait obscène les femmes enceintes, chassées de la main les enfants, ces avortons, vitupérées l'humanité qui torturent les animaux, avaient la nausée en croisant les touristes occidentaux en quête d'exotisme, et condamnaient l'ouverture de ces très vieilles civilisations au marché moderne du fric, du jeu, de la cigarette et des gratte-ciels. Elle pratiquait le végétarisme avec rage, l'individualisme avec philosophie, et le lesbianisme avec misogynie. Elle se considérait comme un homme libre, disait être la petite fille spirituelle du marquis de Sade et avait choisi le tigre pour totem. Elle le portait à l'annulaire de la main gauche. Paris, 15 février 1792. Pardonnez-moi, chère Louise, d'être restée si longtemps sans vous écrire, et soyez certaine que je me serais donné ce plaisir plus tôt si j'avais de bonnes nouvelles à vous donner. On n'a jamais vu pareille vague de stupres déferlées sur Paris, où tous les bordels font floresse, sauf, hélas, le mien. Cela vient du genre de clientèle que j'ai choisi. J'ai pourtant quatre enfants en réserve, on ne sait jamais. Comme il fait bien froid, je les tiens dans la cuisine, sous la surveillance de la pinette. Ils sont chichement nourris, mais nous ne pouvons les empêcher d'entonner quelquefois des chants bizarres et tristes en un cœur qui avive mes migraines. Par surcroît, depuis deux jours, un tapage affreux règne dans le passage de la cour du commerce. Cela vient des hangars de Schmitt, où les chandelles brûlent toute la nuit et où l'on charpente quelque chose d'important, semble-t-il. Je sais qu'on apportera de longues poutres de chêne et, ce matin, j'ai vu entrer et sortir au moins quatre fois le docteur Louis, secrétaire perpétuel de l'académie de chirurgie. Enfin, le tapage devenant insoutenable, j'ai envoyé la pinette voir qu'elle pouvait en être la cause. Elle m'a dit que, lorgnant par un petit trou des carreaux, elle avait aperçu une espèce de portique montée devant quelque chose ressemblant à une bascule, aboutissant à une cloison articulée en deux parties et percée d'un trou circulaire au milieu. Cela me semble obscur et je ne vois aucun sens dans cet objet. Adieu pour ce soir, chère belle. Depuis quelque temps, l'on danse beaucoup à Paris. Marguerite. C'est Bernard Wallet, fondateur des éditions Verticales, qui m'a fait connaître sa littérature au moment où il republiait en 2001 Le Nécrophile et La Mort de Cé, chef-d'œuvre de Vitcoe. Onze ans plus tard, à propos de La Marchande d'enfants, Bernard Wallet signe cette vigoureuse défense et formidable synthèse de la littérature vitcoe-pienne qui croise le scandale avec, je cite, « La somptuosité formelle de l'écriture ». Je cite Bernard Wallet. Ce livre est un scandale. Gabriel Vitcoe le savait, qui ne voulait pas le voir publié de son vivant. Ce livre est un scandale, je le sais, je le crains. Ou plutôt, je crains que le scandale ne naisse pour de mauvaises raisons. La raison du scandale, s'il faut en trouver une, réside selon moi dans la beauté, la somptuosité formelle de l'écriture. beauté d'autant plus scandaleuse que des horreurs continuement y sont dites. Or, je crains précisément que ces horreurs dites continuement ne fassent écran, ne soient prises par les dévots, les envieux, ce sont souvent les mêmes, pour toute autre chose que ce qu'elles sont de la littérature, rien que de la littérature. Quelqu'un a écrit « Les gens les plus soupçonneux doivent être les premiers soupçonnés ». Cela me semble définir au plus juste ceux qui s'indigneront devant cette œuvre. Nietzsche, lui, disait « Nul ne mente autant qu'un homme indigné ». Je termine la citation de Bernard Vallée d'un mot, ça c'est moi qui reprend, la marchande d'enfants dans ce roman épistolaire à la manière dix-huitième, l'histoire se situe à la veille des épurations sanglantes de la période révolutionnaire, raconte par le menu à une amie le pittoresque de son commerce d'enfants pour l'usage sexuel de clients plus ou moins doués en perversions adjacentes et qui laisse plus d'une fois le rebut d'un petit corps saccagé sur les bras de la pourvoyeuse. C'est le roman le plus ouvertement sadien de Wittkop, c'est même un roman hommage, un tombeau de Sade signé Wittkop qui cite volontiers Donatien l'admirable, c'est la dédicace du livre, comme parrain de son écriture avec Lautré Hamon. Je voudrais examiner un peu le terme de scandale. Le scandale est dans l'œil de celui qui se scandalise, autrement dit qui trouve la chose inadmissible. Et c'est intéressant de remarquer que l'un des grands éditeurs de littérature du tout dernier XXe siècle, Denis Roche, attribuait ce qualificatif inadmissible à la poésie. La poésie est inadmissible. La proposition est même reprise en titre du recueil de ses œuvres poétiques complètes. Oui, Wittkop compte parmi la poignée d'auteurs dont la littérature est inadmissible qui ont eu l'audace de pénétrer par l'écriture cette zone de proscription dont toutes les morales visent à détourner le désir en inspirant à la conscience la répulsion profonde, l'horreur. C'est dire à quel point cette littérature répugne aux bourgeois, aux bourgeois d'aujourd'hui, n'est-ce pas, aux bien-pensants de la culture qui est une case administrative ou une rubrique de magazine, aux bourgeois consommateurs du nouveau type qui pensent bio, qui pensent bien-être, lâcher prise et réconfort. Il faut attendre la réédition de Vertical en 2001 et quasiment la fin de la vie de Wittkop qui a 81 ans cette année-là et se donnera la mort l'année suivante pour que ce qu'il est convenu d'appeler les médias, Jérôme Garcin, Bernard Pivot d'un air de sortir de l'œuf, s'intéresse à sa littérature. Tout au moins à son cas. Car c'est surtout au cas Wittkop que Bernard Pivot s'intéresse au cours de son émission Bouillon de culture le 19 janvier 2001, au scandale de sa littérature, au croustillant de sa vie, à la personnalité pas possible de la dame qui tente de le recadrer pour qu'il soit question de son livre avec un succès tout relatif. Sauf erreur, le seul titre de Wittkop chroniqué en 2010 cette fois par le masque et la plume et son carnet d'Asie, journal de ses voyages en Malaisie et en Thaïlande, le livre qui ne présente rien des cruautés ou d'étraquements dont sont composés ses romans, est écrit, lui aussi, dans cette langue somptueuse dont parle Bernard Wallet que les chroniqueurs du masque et la plume se sont enfin donné le loisir de découvrir, de faire connaître avec ce titre une écriture désinfectée, si je puis dire, de ces épouvantables objets et du holker qu'il ne manque pas de produire chez les innocentes lectrices rémunérées pour dispenser leur avis que nous avons le malheur de subir toutes les semaines. Wittkop écrit dans un français nourri au texte du grand siècle, c'est-à-dire du XVIIe, qui possède la musique, l'oreille et le battement du français et au texte du XVIIIe qui introduit dans ce battement grand siècle le recul, le doute, l'ambiguïté, l'ironie. Tout cela forme la langue de Wittkop, une langue aussi ouvragée que clinique, ce qui est une gajure, et qui montre un souci de la terminologie que je ne trouve poussée à ce point chez aucun auteur. Aux effarouchements, aux faces qui se voilent à l'idée que l'homme n'est pas un ange mais un être de matière et de pulsion, Wittkop oppose sa littérature de la cruauté, il faudrait même écrire ce principe de cruauté, j'emprunte la formule au philosophe Clément Rosset, qui consiste à n'avoir pitié ni de soi devant le réel ni d'autrui qui n'est pas un autre soi-même mais un réel comme un autre. Rien n'est plus étranger à Wittkop que le goût du scandale. S'intéresser au scandale, c'est se préoccuper de médias, de retentissements, d'éclats, de notoriété par l'image, rien de tout cela ne peut avoir concerné Gabriel Wittkop bien à l'écart du milieu, des salons où l'on cause du livre, du petit quartier plus ou moins sa germain et des antennes qui s'en font l'écho. Non, ce qui intéresse Wittkop, c'est une littérature libre de Dieu et plus particulièrement de cette charité sans son nom, de cet argument de bonté humaine que nous voyons revenir à présent sur toutes les surfaces, la petite compassion, la petite littérature à sujet, à cause, à réparation de toutes les catégories, la bienveillance, ce terme abject qui s'infiltre partout ces derniers temps, tandis que dans les bureaux s'institue la brutalité. Déjà plus d'un mois que je suis à Naples, bien content de m'être éloignée de Paris pour quelque temps. j'ai confié mon affaire à un gérant qui l'avait déjà bien tenu il y a quatre ans alors que je séjournais à Nice. À vrai dire, la poursuite nocturne de Levallois m'avait beaucoup affectée. Je flairais le danger. Sans compter que j'avais aussi bien envie de retrouver Naples, la plus macabre des villes, Naples, la bouche de l'Hadès. On y joue avec les morts comme avec de grandes poupées. On les embaume, on les innume, on les exhume, on les nettoie, on les orne, on les coiffe, on leur met des ampoules vertes ou rouges dans les orbites. On les place dans des niches murales, on les dresse debout dans des cercueils de verre. On les habille, on les déshabille et rien n'est plus bizarre que ces momies raides dans leurs vêtements étriqués, coiffées de perruques d'étoupe, un bouquet de cire poussiéreuse entre les doigts. À San Domenico Maggiore, les reines d'Aragon, guenons de cuir brun, recroquevillées dans leurs cercueils, le sacristain soulève le couvercle d'une main et tend l'autre pour son pourboire. Mercure est aussi Hermès. Mais toutes ces momies sont trop desséchées pour beaucoup plaire et allumer l'essence. Il leur manque le mouvement interne des vertes métamorphoses. Naples. Il y a moins de cent ans qu'on y promenait encore les cadavres dans les rues, comme dans la Rome antique. Aujourd'hui, on ne rencontre plus que les formidables carrosses de la mort, flanquées de lanternes gigantesques, empanachées d'autruches noires. À présent que j'ai dit ce que j'avais à dire de la littérature de Wittkop, de sa haute main littéraire et de sa liberté d'esprit qui est une morsure, un coup d'aiguillon par ses temps de repli moral, de romans du réconfort, de thérapie par le récit de soi, j'aimerais m'intéresser à cet art du poison dont Wittkop a attrapé le talent chez Lautréhamon, chez Sade, et c'est un talent qui l'a rendu impossible, qui la rend toujours impossible pour les magazines, impossibles et sans mesure commune avec qui que ce soit dans notre sphère de bons littérateurs de sa génération et des suivantes qui font le moelleux plaisir de la chronique des lettres. C'est que, comme celle de ses grands prédécesseurs, son œuvre a introduit l'agent toxique dans le grand sommeil engendré par la crainte du désordre, par l'affaissement des ambitions et des exigences de pensée, par la réprobation absolue de la singularité qui est toujours une déviance et la paresseuse ignorance du travail, de la langue pour toute littérature. Celle de Wittkopf a cette qualité de se rendre inassimilable au commerce, aux évidences, aux propagandes, aux adhésions, à la littérature bien, de n'être pas accordable à son temps avec ses thèmes qui font clic, ses histoires de famille et ses amours à la mode psy. Elle a cette tenue, elle a cette audace de dresser contre la voix commune l'individu souverain qui est toujours une force de conflit. Si, dans le nécrophile qu'on vient d'entendre, comme dans La marchande d'enfants, Wittkopf est à l'évidence une héritière de Sade, c'est tout autant par les scènes qu'elle donne à imaginer que par cette forme de catalogue des possibilités que prennent ces récits qui sont une exploration allègre et systématique de la profanation. Le sexe avec un beau mort L'inceste avec la mère morte Le sexe qui rend incestueux une sœur et son frère mort Le sexe avec l'être laid Anormal, demeuré Le sexe avec le corps monstre Avec le corps nécrosé Le sexe avec un enfant comme joué Ces récits se font un plaisir de représenter sous les attraits du délectable l'image de ce qui nous est odieux. Ce modèle, Le catalogue Repris ici par Wittkop en hommage à son maître qui en avait tiré toute la puissance pour ses 120 journées de Sodome Ce modèle est très significatif de la liberté du marquis qui avait pratiqué 200 ans avant la mode une sorte d'écriture à protocole prisée par l'art et la poésie d'aujourd'hui. Je vois, pour ma part, dans cette forme l'ambition d'arpenter le périmètre de l'homme un tour du propriétaire si l'on veut ou plutôt de sa propriété un relevé du propre de l'homme qui est d'indéfiniment trouvé les moyens les plus inventifs de prendre l'homme pour proie de ses désirs notamment sexuels car le sexe n'est qu'une des figures du désir élevée au rang de spécialité par la proscription religieuse. Le répertoire systématique chez Sade plus léger chez Wittkop qui s'en amuse est une façon d'éprouver le contour de cette prohibition en la transgressant cas par cas réalisation par réalisation dans toutes les possibilités de la morphologie humaine. C'est le pari d'extraire de l'homme les possibilités qu'il porte et n'admet pas. Et c'est ce pari que je devine dans l'exergue que Wittkop a choisi pour son roman M. Locke encore un catalogue une anthologie d'empoisonneuse c'est un roman dont une version est parue en 88 aux presses de la Renaissance mais que Wittkop avait gardé sur son établi et que viennent de rééditer suivant une révision de l'auteur les éditions Kydam. La phrase est empruntée à Shakespeare Lord we know what we are but know not what we may be Seigneur nous savons ce que nous sommes mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. Dans M. Locke qui veut dire sigue en anglais ce pari est tragique la première publication du roman en 88 suit de peu la mort de ce compagnon Justus que la maladie avait déjà terriblement réduit un suicide auquel Gabriel Wittkop a peut-être eu une part active et les empoisonneuses historiques dans le roman sont les personnages et le reflet du personnage de la narratrice elle-même personnage et reflet de Gabriel Wittkop vivant la dégradation et la fin de Justus Je me plais à les donner en spectacle pendant qu'elles forment aussi le mien avait écrit Wittkop en ouverture de Serenim Sim Assassina son autre roman de poison à propos de ces figures de femmes gorgées de venin sur le point de crever comme des outres dans une Venise à la veille de sa chute ce qui m'intéresse par-dessus tout c'est ce théâtre où quelque chose de plus que la vie telle que nous la vivons peut venir se produire ou des êtres dont nous ne voyons que l'ombre ou le costume viennent révéler ce qui court sous le civil le policé de nos existences et le nom de Venise est un théâtre à lui tout seul en ouverture de Serenim Sim Assassina Wittkop décrit son rôle comme celui des marionnettistes du bunraku japonais présents et occultés dans leur tenue noire qui couvre jusqu'à leur visage les spectateurs voient les gestes de la manipulation mais dans un champ parallèle à l'intrigue sans que puisse en être altérée l'émotion du récit ni le charme des personnages dont le corps miniature est plus suggestif de toute cette irréalité c'est ce que Wittkop crée des représentations qui sont la projection de sa libre pensée dans un castelet de théâtre elle ne parle pas de personnages elle parle de ses figures jamais d'arguments psychologiques de raisonnements de confessions la littérature de Wittkop est à l'opposé radical de la confession c'est bien ce qui m'enchante tout se passe à distance en mouvement en action en description virtuose de décors de peau de manifestations morbides à la surface des corps ou à l'intérieur quand on les ouvre parce que son écriture se fait un point d'honneur de prendre l'homme dans ses manifestations biologiques tout ce que veut ignorer la littérature des hauteurs l'odorant de l'homme ses viscères ses tissus internes ses chancres ses nécroses ses fistules ses occlusions ou ses fuites fécales toute cette matérialité de l'homme en vie c'est-à-dire déjà mourant dont notre culture nous a donné la honte bien entendu ce théâtre est encore l'héritage du marquis de Sade mais Sade est lui-même héritier d'un genre bien antérieur très populaire au début du XVIIe siècle et qui a perduré jusqu'au début XXe avec le Grand Guignol un répertoire auquel Vitecop s'est intéressé de près puisqu'elle a co-signé en 1979 pour les éditions Henri Vérier un Grand Guignol avec François Rivière dans lequel elle a signé quatre articles dont trois sont des analyses de l'art dramaturgique de ce théâtre populaire qui joue des ressorts de l'épouvante et met en scène le crime de sang le spectacle d'horreur dont le cinéma se fera le puissant successeur je voudrais m'intéresser à ce signe ascendant de la littérature de Vitecop le spectacle d'horreur tout commence pour nous je veux dire parce que la littérature noire les contes abominables c'est-à-dire littéralement qui inspirent l'horreur sont vieux comme notre monde et Ovid premier siècle après Jésus-Christ en donne de savoureux exemples dans les métamorphoses mais si je veux remonter la branche de la généalogie littéraire qui a fini par produire une Gabrielle Vitecop à la fin du XXe siècle c'est à François de Rosset que je remonte en 1614 date de première publication de ces histoires tragiques qui sont aujourd'hui disponibles en livre de poche présentées par Anne de Vauché-Gavilly sous le haut parrainage d'Antonin Arthaud dont on a tiré c'est merveilleux un argument de vente en quatrième de couverture je cite Arthaud ce sont les forces noires de l'instinct qui demeurent et invitent à la réécriture le succès de ces histoires sanglantes et déviantes bien davantage que tragiques en réalité fut-elle au XVIIe que plusieurs éditions se sont succédées et que le titre du recueil est passé de les histoires mémorables et tragiques de notre temps à les histoires mémorables et tragiques de ce temps où sont contenus les morts funestes et lamentables de plusieurs personnes arrivées par leurs ambitions amour déréglé sortilège vol rapine et autres accidents divers ce titre un tout petit peu long pour nos habitudes de punchline a le mérite d'être explicite quant aux scènes présentées dans l'ouvrage où l'on rencontre beaucoup de sorcellerie rappelons que les procès en sorcellerie les sévices et les meurtres qui en découlent sont encore une actualité à l'époque le procès de la célèbre affaire des Ursulines de Loudun date de 1630 l'inquisition espagnole est en pleine activité et dans ce contexte de terreur larvée imprégnant la société tout entière les faits divers élevés au rang de récits horrifiques exemplaires par François de Rosset ont un effet de vert polarisant accentuant tous les traits de la chute de l'homme dans le mal beaucoup de sorcellerie donc et autres amour avec un démon savant impie médecin blasphème parricide infanticide amour incestueuse entre frères et sœurs cruauté entre frères et sœurs barbarie maternelle étrange et inouïe et tous les cas de figure de la transgression montée en spectacle les spectacles d'horreur c'était le titre choc celui-ci qu'avait choisi en cette même année 1630 du procès de Loudun un évêque qui venait tout juste de se démettre de sa charge Jean-Pierre Camus qu'on appelle couramment l'évêque de Bélé pour la publication de ses histoires tragiques les éditions Garnier ont réédité en 2013 ce volume dont l'original portait en réalité comme titre complet les spectacles d'horreur où se découvrent plusieurs tragiques effets de notre siècle un miroir tendu par Jean-Pierre Camus à son temps donc seulement c'est un miroir de fête foraine représentant le reflet de l'homme en monstre et le jeu baroque des reflets finit par tourner à l'opposé du rôle édifiant de l'auteur qui ne cesse de souligner dans la narration de ses histoires ce rôle moral et parfaire du seul monstrueux leur attrait deux célèbres recueils de crimes exactions violences déviances péchés sous les pires formes exposés aux motifs bien entendu de condamnation morale pour l'édification des esprits et l'éducation des conduites vertueuses mais dans tous les cas exposés avec force détail couleurs effets d'image et emphase qui contribuent à captiver un lecteur déjà sidéré par le scandale par l'énormité des situations racontées toute une dramaturgie du crime couplée avec l'effroi on voit la filiation du grand guignol qui joue sur les nerfs du lecteur intensifie ses sensations marque son esprit et a pour effet d'introduire dans son imaginaire et dans l'imaginaire collectif des représentations de scènes et de conduites dont le dérèglement passant les bornes de la pensée en sape les limites instaurées par la religion et plus largement par la conformité aux conventions aux attentes sociales 30 mars je constate d'après mes éphémérides qu'il y a deux mois j'ai laissé passer sans mention la journée des lépreux on ne sait plus qu'inventer pour amuser les gens mais la lèpre n'est pas amusante elle est simplement émerveillante une des plus extraordinaires métamorphoses de tissus à laquelle il soit donné d'assister même compte tenu de la chatoyante putréfaction il est peu de surface aussi opulente que la peau des lépreux il y en avait plusieurs là-bas gueulant en sourdine ou ronronnant roquement ils asségeaient à Wamael le palais des vents devant lequel les mendiants fourmillent la peau des lépreux était d'un bleu noir semblable à celle de Krishna d'une nuance métallique comme l'épiderme de l'aïeul dans la hutte où gisait l'hermaphrodite c'était caressé de lueurs souris un cuir très fin très tendu fripé pourtant sous les clartés grasses et argentées argentées aussi le lichen du mufle fardé d'une poudre de mythe et toute la noire saumure de l'œil salace entre les bouffissures était gorgée d'une malice insigne écrasée par le mal le visage était celui du mal de ces lépreux je revois un surtout qu'une statue de crasse traînait en psalmodiant dans une caisse roulante et qui tirait sur la nuance glaciale de l'ardoise ou de l'acier trempé mais avec un éclat huileux il était lépreux de toute éternité celui-là lépreux déjà lorsque sifflaient les laves et que le trilobite régnait sur les mers il était présent dans les foisonnements les pullulations les gelées océaniques tapis dans l'âme des premiers lépismes des gloméries entre les fermentations végétales des larves et des laitances il était déjà lépreux au fond des coraux et des carbones il était lépreux dans les silures et dans la douceur des boues calcaires qui jetèrent leurs bulles pendant que des âges et des âges avant de se durcir en pierre lithographique où la ligne tracée révèle l'invisible ce lépreux minéral fossile était déjà présent avec la première colonie du bacille de Ancène germe très fin mais très spécifique facilement détectable dans le sputum et les excrétions nasales groupements irréguliers de corps ovoïdes formant un réseau de chaînes serrées brusquement interrompues ça et là car tel est le portrait symbolique de cet être le schéma véritable du visage bleuâtre et métallique des sombres laques poudrés des luisances brunes comme couvertes d'un film saponacé ce lépreux avait de tout temps habité un vaste royaume il avait partagé les expéditions des matelots phéniciens des légionnaires de Pompée ou des bagodes errants sur les routes gauloises il était bien plus que la continuité historique il était l'éternité deux aspects en relation avec la littérature de Wittkop m'intéressent particulièrement dans ces recueils d'histoires tragiques d'abord l'ambiguïté de ces récits conçus pour attirer la fascination tout en inspirant la version je trouve cette séduction de l'horrible poussée à son point subtil par Wittkop grâce à l'élégance recherchée de sa langue dont l'exactitude fait la poétique et ça peut paraître paradoxal mais cette exigence littéraire est une des particularités qui place Wittkop complètement à part à l'écart des écrivains français qui pour la plupart ont grandi en littérature avec les romanciers américains dont la langue est avant tout un organe de narration tandis que pour Wittkop qui parle allemand au quotidien anglais dans ses voyages professionnels Wittkop qui a été traductrice aussi pour Wittkop c'est l'impeccable exactitude des mots de la langue qui fait naître les images la couleur du récit mais au-delà de cette écriture Wittkop ça se sent à une prédilection pour les matières c'est ce qui rend extraordinaire son art de la description qui est comme l'acte amoureux de son texte et c'est passionnant parce que ce goût est l'expression directe de la philosophie matérialiste des lumières dont ses maîtres les libertins ont été les précurseurs et dont elles-mêmes revendiquent la succession une peau nécrosée couverte de lésions offrant la couleur pathologique d'une irréversible atteinte tout cela pour Wittkop est une magnifique surface de matière dont elle sait aimer et dont elle sait rendre la beauté elle est insurpassable sur les étoffes qu'elle aime comme elle aime la peau dont elle sait nommer le point le tissage la facture la langue même est une matière une peau un tissu dont elle travaille à mettre en valeur les beautés elle porte sur les peaux malades le regard d'un peintre de nature morte analyste de la lumière des reflets des irisations des transparences des vénures des ombres et comme le peintre de vanité elle ne juge pas elle ne laisse pas un sentiment se superposer à l'image à la rigueur de traitement de la lumière ce qui a été touché par la mort présente autant de beauté que ce qui est l'expression de la vie et c'est le secret à mon avis de l'écriture pas de sentiment comme le peintre de vanité elle ôte l'être humain du tableau même lorsque c'est le corps humain qui fait l'objet de la description et chaque description est une prouesse une pièce de choix pour l'exercice virtuose de son art elle se tient à distance au plus loin des valeurs qui sont les évidences de notre culture et des émotions qui leur sont liées par-dessus tout la peur qui est le premier instrument de la domestication la peur de la maladie la peur de la mort Wittkopf dédaigne la peur ce qui représente un long travail sur soi-même et c'est non seulement ce qui donne leur haute tenue à ces textes mais ce qui libère dans sa littérature cet art de la séduction par l'horreur l'homme domestiqué voilà ce que j'aime dans la littérature de Wittkopf qui est bien le relais et le fruit de celle de Sade c'est qu'elle rappelle que l'adversaire en nous n'est pas le Satan que 21 siècles de christianisme et autres versions de la même emprise se sont employés à nous agiter sous le pif mais tout le contraire que l'adversaire en nous c'est l'homme domestiqué que tout nous porte à être domestiqué par la religion domestiqué par le marketing qui a subrepticement pris la place du catéchisme domestiqué par la régularité d'une existence organisée de sorte à servir à l'avantage du collectif de l'ensemble social dont les institutions assurent la prééminence et la domination sur l'individu un autre aspect de ces histoires tragiques du XVIIe m'intéresse et il n'est pas sans rapport avec la mise en scène mais une mise en scène proprement littéraire par les moyens de la narration et de l'évocation la narration y est fondée sur des situations de type des standards du crime si l'on veut dont chacune des histoires est une version riche en effet qui fournit le support d'un déploiement d'images destiné à marquer la mémoire et il se passe dans cette figuration du mal représentée sous les traits les plus épouvantables ce qui se passe dans la littérature de VicCop le dévoilement forcé de ce que nos yeux disons notre imagination notre esprit sont éduqués à ne pas regarder c'est ce qui fait la cruauté de son écriture ce que nous ne voulons pas regarder essentiellement c'est notre propre mort que nous nous figurons volontiers comme en suspens vagues avenir retenus dans le monde des idées qui ne rejoignent pas le monde concret des corps et des matières dans lequel évolue le vivant et cette suspension nous tient dans l'illusion dans l'idée aberrante de notre permanence ça c'est le sujet même des récits de VicCop non pas exactement la mort mais quelques formes qu'elles prennent la vie qui se déroule à l'intérieur d'une mort en cours développant ses ressources inouïes ses extravagances ses créations et ses expressions bizarres car la mort est depuis toujours à l'intérieur de notre corps en vie en train d'y faire son travail et l'élégance l'extrême raffinement de l'écriture de VicCop n'est pas pour masquer cette vérité c'est la prouesse de son écriture par les images terribles qu'elle forme que de donner accru les détails de ce que nous ne voulons pas savoir l'écrivain autrichien Robert Musil a produit une très étonnante et formidable nouvelle significative à sa façon de son monumental roman inachevé L'homme sans qualité on la trouve en tête du recueil qu'il a intitulé en allemand dans le texte œuvre posthume publiée du vivant de l'auteur ce que Philippe Jacoté a traduit par œuvre préposthume cette nouvelle tient en trois pages qui font la description très simple mais très fine je veux dire en gros plan et même en très gros plan de l'agonie des mouches prises à la glu du papier tu mouches qui lui donne son titre et Musil réussit l'énigmatique tour de force de donner à ces mouches figures humaines en ne les anthropologisant jamais en ne faisant que décrire l'observation minutieuse sans jugement ni commentaire des mouvements de leur lutte de plus en plus faibles et ce qui frappe à la lecture du texte de Musil c'est l'inconscience des mouches leur épuisante obstination jusque dans l'agonie la plus avancée à se croire sauvables quand nous savons qu'elles sont condamnées j'ignore ce qu'il a bien pu se passer dans la tête de Musil en traversant sa cuisine et le pourquoi de cet examen du ruban plein de mouches mais ce que je retiens de la facture de sa nouvelle et qui me fait penser au récit de Vicop c'est que nous ne regardons pas la mort des mouches en lisant ce texte mais nous-mêmes dans notre propre vie et pour une fois peut-être avec lucidité c'est d'or dans sa sueur et ses rêves images visages voix et paysages l'eau des grandes profondeurs rejette vers les surfaces ses trésors et ses monstres puis le chaos s'ordonne en cette autre réalité la plus vraie celle que Cé tentait de retenir et lui offre un nouvel asile Cé ne souffre plus ou s'il souffre n'en est pas conscient il est assis dans une forêt légère de cocotiers derrière lesquels on voit la montée d'azur du ciel on sent que quelqu'un va passer un bonheur céleste une volupté de l'âme qu'on ne peut dépeindre sans part de Cé tandis que d'une démarche dansante passe indifférent un homme couleur de bronze au rincin d'oranger un ange un sauvage venu d'un tableau de Gauguin le rêve s'efface mais qu'un tel bonheur de l'âme les rêves de Cé suivent des labyrinthes où parfois jaillit le rayon d'une lueur mystique d'une aurore ils voient aussi une immensité couleur de perles grises une mer grise comme le ciel une mer où circulent des barques dont chacune porte un lampion voie lactée et dans chaque barque des gens sont assis et chacun est seul et chacun est à la fois la barque et la lampe et le voyageur barque Cé l'est aussi lui-même barque légère au bout d'une corde qui se tend ou se relâche selon la marée reflue sans doute car à chaque instant la barque s'éloigne un peu plus de la rive à chaque instant la rive devient plus floue plus lointaine plus grande l'indifférence il y a une progression bien que le temps soit aboli Cé oublie tout ce qui l'attachait à la terre il dérive vers les eaux de la mort he is a derelict une épave sur un lit d'hôpital Je reviens à cette question fondamentale de l'individu et de sa souveraineté de sa conscience de sa souveraineté bridée par les dogmes de toutes les espèces Le camp retranché de l'individu c'est le désir que nous avons pris l'habitude d'appeler libido depuis les écrits de Sigmund Freud pour distinguer encore ce qui n'est en réalité pas si distinct le désir et le désir sexuel c'est là que siège la force du vivant en chaque spécimen de notre espèce et c'est par le désir que s'exprime ce soulèvement du singulier dont nous sommes l'expression et que toutes les conventions visent à réduire Ces histoires tragiques du XVIIe reproduisent le paradoxe qui a fait de la représentation du désir singularité maudite de l'homme un pôle d'attraction irrésistible le plus attractif des lieux de l'imagination Je pense au lieu commun de la rhétorique Topoi en grec Loki en latin et par association à Raymond Roussel qui a lui aussi fait fructifier l'héritage de Saad et appliquer le principe du catalogue aux inventions onirotechniques ou technopoétiques dans ce titre Locus Solus qui nous éclaire beaucoup parce qu'il est un détournement de ces lieux communs en lieux singuliers c'est-à-dire proprement anormales et je vois Saad vingt ans après le dernier volume de l'encyclopédie enfermé dans une cellule de la Bastille qui entreprend le répertoire des lieux singuliers dont l'imagination en principe est fort close et par la construction de ces romans Hommage Wittkopf cite et rejoue cette casuistique des profanations et là nous dépassons les styles et les époques examiner la littérature devient une autre affaire beaucoup plus énigmatique beaucoup plus intéressante où il n'est plus question de ressemblances formelles ou thématiques pour associer les auteurs dont les écritures n'ont rien à voir mais qui ont le goût de cette excursion au-delà des termes communs de la libido explorant une singularité hors mesure explorant l'excès explorant l'objection une passion qui ne peut être qu'une thératologie un parcours de la normale du monstrueux rien sinon cela ne relie la littérature de haute précision de Wittkopf à l'emphase lyrique de l'autréamont qu'elle cite comme un maître j'apprends en regardant l'extrait de l'émission Bouillon de Culture du 19 janvier 2001 un extrait de 15 minutes en libre accès sur le site de l'Institut National de l'Audiovisuel INA.fr qu'il faut aller regarder pour se faire une petite idée du tempérament de Gabriel Wittkopf j'apprends qu'elle est admiratrice de l'écrivain André-Pierre de Mandiargue qui a été un maître de ma jeunesse et là de la part de Wittkopf ça n'est pas surprenant beaucoup de similitudes rapprochent leur écriture la langue l'érotisme l'admiration pour Sade mais de façon peut-être plus profonde plus archaïque les récits oniriques de Pierre de Mandiargue comme les récits cruels de Wittkopf sont des prolongements post-surréalistes pour Mandiargue plus formellement modernes pour Wittkopf d'un genre de littérature qui rencontre un grand succès à la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux premières décennies du XIXe dont Sade a directement emprunté les formes le roman gothique et Pierre de Mandiargue a donné une sorte de synthèse entre Sade et le roman gothique dans son titre l'anglais décrit dans le château fermé titre cité avec chaleur et admiration par Gabriel Wittkopf sur le plateau de Bernard Pivot et dont Mandiargue introduit le récit avec une formule qui exprime très exactement l'apport de ce genre littéraire et très exactement ce qui chez Wittkopf en réalise l'héritage et cette formule c'est jouer avec le pire le roman gothique anglais 1764 1824 est présenté par son folklore en couverture de l'excellente étude de l'universitaire angliciste Maurice Lévy publié en 1995 par Albin Michel dans sa superbe collection bibliothèque de l'évolution de l'humanité je cite « Ruines d'abbéies ou de châteaux souterrains inquiétants et chastes héroïnes appartiennent aux images léguées par le roman anglais de la fin du XVIIIe siècle ressuscité par le surréalisme » fin de citation c'est par André Breton que j'avais découvert le chef-d'oeuvre de cette veine Melmoth l'homme errant Melmoth the wanderer de Charles Robert Mathurin qui est une matrice de ma littérature et les grands noms restaient dans la mémoire des amateurs Anne Radcliffe à laquelle Sade rende hommage dans son essai idée sur le roman Matthew Gregory Lewis dont Antonin Artaud avait donné une traduction du roman Le Moine restait le plus célèbre titre de ce courant de la littérature noire le roman gothique est une variation sur le pire tourment sévice malheur cristallisé sur la victime innocente que représente en général une jeune héroïne démunie volontiers séquestrée échappant mille fois de justesse à la mort dont le monde se trouve bouleversé par plusieurs coups de théâtre qui lui révèle une filiation une identité insoupçonnable lui accordant enfin le salut sur cette base se déchaînent tous les jeux d'aberration les expérimentations narratives les libertés fantastiques tous ces romans cultivent l'art de produire l'effroi par l'image et deux chefs-d'oeuvre d'inventivité se détachent de ce fond très inventif Melmotte 1820 par sa composition passionnante Le Moine 1796 par sa tension dramatique et ce que nous enseignent ces romans à Wittkop peut-être à moi certainement c'est la liberté et la densité que l'abstraction donne au récit comme ces romans dont nous nous retenons comme contexte qu'une ruine de château médiéval et où toute la concentration se focalise sur les actions subies par l'héroïne et les retournements de situation les récits de Wittkop même lorsqu'ils sont historiquement et géographiquement situés prennent place sur une scène abstraite dont elle a toute liberté de dresser quelques éléments de décor et qui affranchit ces narrations du souci parasite de véridisme de continuité chronologique de compromis avec les termes de la réalité repérable et tous ces éléments documentaires qui banalisent le récit et dissipent la condensation spéciale que son écriture parvient à produire les récits de Wittkop même lorsqu'ils se présentent comme des récits historiques ne sont pas du tout réalistes c'est à cette condition que le texte trouble profondément parce qu'il ne présente pas une réalité quelconque parmi toutes les réalités possibles mais la vérité de ce qui fait peur à savoir et ce qu'on voit chez Wittkop c'est que ce jeu ce théâtre du pire libère un regard lucide sur sa propre mort et une main ferme sur sa propre vie pour l'or je me trouve dans la salle d'attente du bon docteur Thanatos qui guérit tous les maux en ce lieu il n'est que de s'installer commodément pour de substantielles lectures quitte à passer avant son tour si l'on en éprouve le désir ma situation est agréable ma santé excellente je n'ai ni souci ni crainte ni surtout de remords même quand rarement du reste les débris d'une conscience carrière me rappellent le meurtre jadis commis cet acte semble d'ailleurs trouver sa justification dans la vie si baritique que je mène c'est un extrait qui aurait pu être tiré de Sade mais qui appartient aux héritages de Gabriel Wittkop héritière donc de Sade et Sade aussi a retenu la leçon d'abstraction qui est une leçon capitale tous ces romans gothiques sont une structure extrêmement régulière c'est ce qui fait leur grand intérêt cette variation infinie sur une structure quasi identique à l'image de la vie même et tous ont le même point d'ancrage le spectacle du mal l'exercice du mal dans les tourments physiques et moraux infligés au personnage en approchant le mal d'aussi près que possible en laissant tant de part à ses inventions et à ses effets spectaculaires ils ont déjà opéré ce tour que Sade va reconnaître et qu'il va achever en faisant varier lui aussi cette même structure mais en cadrant étroitement ses récits sur les tortures infligées aux malheureux objets de l'expérience et en les détachant absolument de la compassion pour la victime Sade leur fait prendre le parti du mal celui de l'homme qui est un corps désirant contre Dieu qui est une image et ce renversement est une rupture considérable parce que la littérature y est un acte par elle-même elle y produit de l'effet par elle-même non pas comme moyen d'exposer des idées de former des esprits c'est ça le pari que relève Wittkop en jouant avec ironie de toute l'histoire de cette veine noire dont ses textes ne cessent de citer les origines prendre le parti du mal créer une oeuvre qui a la toxicité du poison dans le paysage des lettres révélé par son écriture que la littérature est une puissance de même nature que celle du pharmacone d'autant plus actif qu'il est venimeux d'autant plus salutaire qu'il est dangereux c'était Les parleuses un podcast itinérant imaginé par littérature etc marraine des parleuses Chloé Delôme direction artistique Aurélie Olivier administratrice de production Sarah Elliot ingénieur son Lucie Piau et merci spéciaux à Pascaline Mangin Anna Ritzello et François Annick Les parleuses un projet soutenu par La Sofia la fondation Yann Michalski la DRAC Île-de-France les régions Hauts-de-France et Île-de-France la métropole européenne de Lille et la ville de Lille à à à à à à à Merci.